Donc, monsieur le maire, vous n'allez bien à la chambre, qui, français, vous parlez de nos bonheurs, tout le monde. Donc, je sais ma parole, parce que la parole est. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 convictions sur la nécessité d'améliorer les conditions de détention et le traitement des détenus. Elle m'a permis de voir les drames humains provoqués par les longues détentions préventives qui transforment de présumés innocents en présumés coupables avant même qu'ils ne soient jugés. Elle m'a fait constater les effets désocialisants de la prison contre lesquels il faut rapidement apporter des solutions telles que le maintien des liens familiaux, la transformation des lieux de privation de liberté en espace d'acquisition de savoir pour favoriser la réinsertion des détenus et l'élargissement de la gamme de sanctions pénales alternatives à l'emploi. Mes pensées et ma gratitude vont également aux autorités pénitentiaires et aux agents de la maison d'arrêt de Rebus, soumis à une pression insoutenable et à des rythmes affreillants. 7. Suthiach doit obliger l'Etat à adopter un statut pour les agents de l'administration pénitentiaire avec l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail et permettre à ses serviteurs de l'Etat d'exercer leur mission dans la dignité. 7. Mes chers amis, mes chers camarades, cette épreuve ne doit pas nous faire perdre notre humanité. Nous en sommes sortis le cœur ouvert. Cela est parfois mal compris, s'il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans la persité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni pas de notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. Nous avons encore tant à faire ensemble pour notre pays. Mais avant de tracer la voie vers cet avenir commun, je veux évoquer à grands traits, trois viatiques, nous éclairer dans notre cheminement collectif au service du Sénégal. Cette épreuve n'a pas entamé nos convulsions, ni nos contraintes. La fidélité à nos valeurs nous a permis de résister à l'acharnement du pouvoir. Nous sommes les héritiers d'une histoire vivante, forgée dans l'alliance entre la démocratie et le progrès. Nous devons en être fiers et porter son message fondé sur les valeurs de liberté, d'égalité, de justice et de solidarité. Si nous sommes plus résilients, et c'est le premier viatique, c'est donc grâce à notre identité que nous devons garder intacte. Nous sommes de gauche, nous sommes des socialistes. La force de nos convictions et la fidélité à nos valeurs. Je veux saluer le mieux de chacune d'entre nous, d'avoir cru à notre combat et de continuer à faire front. Nous sommes tous, encore un, des femmes et des hommes qui ont tout sacrifié pour un Sénégal plus libre, plus prospère, plus juste et plus solidaire à l'opposé du pays dans lequel nous vivons. C'est le deuxième viatique qui nous différencie du pouvoir et nous engage à nous opposer à ces politiques néfastes pour le peuple Sénégal. Nous restons sur cette ligne d'ancrage dans l'opposition avec responsabilité, mais sans compromission, avec fermeté, mais sans ex. De cette position, on nous peut dissocier, et c'est le troisième viatique qui nous différencie également de ce qui gouverne notre attachement aux conclusions des Assises nationales. Parce qu'elles reflètent la richesse des expériences et des attentes du peuple. Les conclusions des Assises nationales constituent le document de référence de notre projet. Bien entendu, nous faudra les adapter au contexte et aux évolutions de notre pays, de l'Afrique et du monde, mais nous nous engageons à les mettre en œuvre sans rien en mettre et sans rien le mettre en cours. Mes chers compatriotes, mes chers camarades, une grande nation comme la nôtre peut se construire à ces hommes et incarner ces valeurs pour tracer un chemin d'espoir pour les millions de Sénégalais qui s'impatientent et s'angoisse. Je vous parle de l'avenir, d'un avenir qui puisse se balise dans les valeurs de notre nation et qui poursuit la finalité d'un État qui tient sa promesse pour nous et pour tous ces citoyens. Je vous parle de l'avenir qui se construit dans la paix, avec notre volonté commune et avec des énergies plurielles. Cet avenir ne serait pas partagé sans des réponses pertinentes à notre questionnement collectif sur notre vivre ensemble mis en main depuis quelques années. Vivre ensemble, ce n'est pas seulement la coexistence des communautés, c'est la communion entre les femmes et les hommes ayant le même sentiment d'appartenance à une nation ouverte, à tous les fratères nus, partageant les mêmes valeurs et unies par clandestin commun. L'école pourrait contribuer à renforcer notre vie ensemble si nous en faisons le lieu de construction de la citoyenneté et le cadre d'acquisition de connaissances conformes à nos valeurs et adaptées aux besoins de développement de notre vie. En effet, notre commun vouloir de vie commune doit s'appuyer sur l'édifice d'une république garante de l'état de droit et des droits humains. Cela nous engage à renforcer notre pacte républicain avec des garanties partagées et acceptées d'effectivité de la séparation de pouvoir, de l'indépendance de la justice, de la démocratie, de la décentralisation des libertés publiques, des droits humains et de la transparence dans la gestion des ressources publiques. Mes chers compatriotes, chers camarades, dans la raison où tout se tient, il est évident que la reformation de la gouvernance doit avoir pour finalité de recentrer l'état dans ses niches afin que le Sénégal soit un pays pour tous les âges, pour toutes les énergies, pour toutes les emplois. À cette salle, il est impératif de placer l'homme au cœur des politiques publiques et de le considérer comme la première ressource sur laquelle l'état doit investir. C'est dans cette mesure que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, en zone urbaine comme dans le monde rural, pourra accéder à des soins de santé de qualité, à l'éducation, à la formation, à un emploi décent, à la protection sociale, à la sécurité et aux services publics en nombre et en qualité. C'est également dans ces mesures que l'état va garantir la solidarité avec les soucis vulnérables et la solidarité entre les générations. Sénégalais, cette responsabilité nous oblige à penser aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées et aux générations futures dans l'exploitation et dans la gestion des ressources matières. Cette responsabilité nous engage également à inverser les tendances actuelles de notre économie pour construire de nouvelles efficacités capables de produire des richesses rurales, de créer des emplois terrennes et de lutter contre la pauvreté. Cette nouvelle orientation permettra à notre pays de développer une économie dynamique, diversifiée, inclusive et portée par le secteur productif national et par le secteur privé sénégalais. Sur toutes ces questions et sur d'autres aussi importantes comme l'intégration africaine, le changement climatique, le défi sécuritaire et la question migratoire, nous avons à engager des ruptures radicales et des transformations fondamentales que notre pays ne peut plus ignorer sans risque de se faire. Mes chers compatriotes, mes chers camarades, portés par cette double exigence d'une nation refondée autour de ses valeurs et d'un état au service de ses citoyens, je vous retrouve encore plus déterminés. Mes chers amis, après avoir capitalisé des expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégalais. Applaudissements Le réveillement tourné vers l'avenir de notre pays, seule perspective digne d'intérêt, je poursuis mon engagement politique avec vous mes chers camarades, avec toutes celles et tous ceux qui partagent des valeurs de liberté, de progrès, de justice et de solidarité. Applaudissements Le réveillement tourné vers l'avenir de notre pays, et tous ensemble, un pas après l'autre, dans la confiance retrouvée et dans une espérance partagée, nous marcherons vers un avenir prospère et solidaire, incha'Allah. Applaudissements As-salamu alaykoum al-katholai barakatou. AS-salamu al-katholai barakatou. Meux Celsius dit ko n'a pou-leulitч... Ansamu alaykoum al-katholai barakatou. Atulbarchek ingrè Bronatouk. il ya l'aïté une défaite de son temps des rangs il ya l'aïté à l'aïté à l'aïté à C'est ce que je veux dire. 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 que 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 je veux dire.